Bonsoir à tous les amis, heure du JT, 20h. Aujourd'hui, au grand petit matin, on apprend que Antoine Griezmann, 137 sélections, 40 buts en équipe de France, prend sa retraite. Mais qu'est-ce qui a fait que Antoine Griezmann prend sa retraite ? Est-ce la faute de Deschamps, car il ne le faisait moins jouer ? Est-ce la faute de Deschamps, qui ne le faisait pas jouer à son poste depuis plusieurs matchs ? Est-ce une méforme due à l'Euro ? On se rappelle tous de cet Euro un peu catastrophique, mais demi-finaliste quand même. Donc un Euro sans buteur, parce qu'il y a eu des buts pénalty de Mbappé, et après il n'y avait que des buts contre son camp. Donc Antoine Griezmann, pour répéter, première sélection en mars 2014. 2014, il participe à son premier mondial, il s'est fait barré par l'Allemagne, un mondial qui avait bien démarré, défaite face à l'Allemagne. Ensuite, il y a eu cet Euro qui a été magnifique en 2016, Euro finaliste face au Portugal, avec de grandes tristesses de Griezmann. Il a fini quand même meilleur joueur, meilleur buteur, avec 6 réalisations dans cet Euro. Ensuite, le glorieux mondial 2018, le trophée le plus important pour Antoine Griezmann, je pense. Après, il y a eu 2021, la Ligue des Nations. Et après, il y a eu cette Coupe du Monde aussi, qui était brillantissime, face à l'Argentine, finaliste 2022 au Qatar. Un gros mondial qui restera dans l'histoire. Et après, il y a eu ce 7 Euro en 2014, demi-finaliste. Donc demi-finaliste, très peu glorieux dans cette compétition. Griezmann un peu effacé, on le voyait de moins en moins. Il jouait pas forcément à son poste. Là, ça fait 2-3 matchs qu'il est sur le banc de touche. Est-ce que ça lui a déplu ? Parce que, rappelons-le, Antoine Griezmann a que 33 ans. Si je me rappelle bien, Zidane a pris sa retraite à 32-33 ans. Donc Griezou, Zizou, je sais pas, tu vois. Pourtant, avec l'Atletico, il est super en forme. Donc voilà, est-ce que c'est un choix d'Antoine Griezmann ou c'est plutôt le dénouement de la situation en équipe de France ? Parce qu'il y a de plus en plus de changements. DJ Deschamps, plus trop de personnes apprécient sa façon de faire. Malgré que Deschamps a amené l'équipe de France au plus haut niveau. Mais beaucoup réclament des changements en équipe de France et peut-être dû à ça et qu'il n'y a pas de changements en équipe de France. Griezmann a peut-être pris une décision de prendre la retraite. Mais pourquoi il nous l'annonce maintenant ? Pourquoi il l'annonce maintenant et pas genre avant la sélection ? C'est-à-dire là, la prochaine sélection, c'est dans combien de temps ? C'est dans un mois. Dans un mois, il y a les prochaines sélections. Donc voilà, beaucoup d'interrogations dans ce petit débrief. Donc moi, j'aimerais savoir qui c'est qui a envoyé Antoine Griezmann à la retraite. Est-ce que c'est la fédération ? Est-ce que c'est Antoine Griezmann lui-même ? Est-ce que c'est Deschamps qui lui a dit « Ouais, tu vas passer en second plan » et ça ne lui a pas plu ? » Donc voilà les amis, réagissez en commentaire. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? Mais moi, je trouve ça un peu brutal. Griezmann, si tu as fait une erreur, efface ta vidéo et reviens parce que l'équipe de France prend toi. Ça ne va pas être la même chose. Moi, je vous le dis les amis, Griezmann, c'était le moteur de l'équipe de France. Il ne faut pas l'oublier. La France va mieux depuis qu'il y a Griezmann dans l'équipe. On n'a jamais eu une meilleure équipe de France sans Antoine Griezmann. Donc voilà les amis, c'était la fin de la vidéo. Je voulais réagir par rapport à tout ça. Ciao à tous et abonne-toi. Ciao à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?